Les ordonnances de placement, une mesure d'éloignement décidée par la justice lorsque les parents ne peuvent plus assurer l'éducation et la sécurité de leur enfant. Confié à l'aide sociale à l'enfance, il est alors placé dans une structure d'accueil. Cinq enfants sont accueillis ici, placés par la ZEU, des mineurs de 8 à 17 ans qui bénéficient d'une attention particulière. C'est différent, tu as confondu le J et le G, il y a une petite faute. Ils ont besoin d'être guidés en permanence. Ou alors soit aussi contrôlés, soit ils ne le font pas, ils bacquent ou ils ne sont pas réellement concentrés. Et c'est quelque part aussi une réussite de bien faire avec l'adulte. Est-ce que vous êtes tous laveux les mains ? Oui ! Tous les jours, deux adultes veillent sur les enfants. La maison, un lieu de vie et d'accueil ouvert par Yasmina, la propriétaire qui est aussi l'intendante. Et pour ton anniversaire, tu as mépris le Jérina ? Ma lourine ? Lourine ? Non, on est déjà nombreux. Travailleuse sociale, elle a décidé il y a 10 ans de créer sa propre structure, un foyer à taille humaine. L'enfant a un rythme et le rythme de l'enfant, ce n'est pas le rythme de l'institution. Et du coup, l'idée de vivre un quotidien avec les enfants et partir de leur quotidien pour pouvoir avancer avec eux et de pouvoir les accompagner et les aider à se réparer. Et pour cela, il faut parfois tout reconstruire. Léa est orpheline et a rencontré très tôt le monde de l'Azeu. Après des passages dans plusieurs familles d'accueil, elle a enfin posé ses valises ici, il y a 4 ans. Je n'allais pas à l'école en fait. Quand je suis arrivée ici, j'étais en 4e et j'avais du mal à reprendre. Donc du coup, rester assis sur une chaise, ça ne me plaisait pas. Et là, tu as l'impression que ta vie a changé depuis 4 ans ? Ah oui. En quoi ? Ma forme physique et ma forme mentale aussi. Et Yasmina, pour toi, c'est qui alors ? Ma mère. C'est ta maman ? Pourquoi ? Parce qu'elle est gentille. Et je l'aime bien. Et tu as une maman ? Oui, mais on va voir des guerres. Forcément, il y a de l'attachement. Et heureusement qu'il y a de l'attachement. Parce que c'est aussi grâce à cet attachement qu'on peut construire du lien, qu'on peut avancer dans sa vie, qu'on peut se projeter dans sa vie. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans nos bras des milliers de je t'aime. Cinq professionnels se relaient dans la maison et restent parfois trois jours complets. Une responsabilité que ces encadrants doivent assumer jusqu'à l'heure du coucher. J'arrive, let's go. A bon question. Et bisous. Allez. Tous bisous à demain. Mais la soirée n'est pas terminée. Parfois, les démons refont surface. Pourquoi tu pleures ? Si tu pleures. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne peux pas. Mais si tu pleures, il y a des larmes qui tombent. Si non. On est dans une période assez difficile pour les jeunes. Une période de fin d'année, forcément. Où il y a Noël. Il y a aussi pour cette jeune en question d'anniversaire, forcément. Donc, ça travaille. Le jeune, dans cette relation, il va essayer de voir jusqu'où il peut. Et si on va l'abandonner ou pas. Et la question de l'abandon revient toujours. Parce que ça rappelle le traumatisme aussi de la séparation. Et du coup, de voir si l'adulte qui est en face de lui va être toujours aussi solide pour l'accompagner. Même s'il le rejette, en fait. C'est ça la question. Le nombre de mineurs placés par l'ASE ne cesse d'augmenter dans le département. Ils sont actuellement 778 accueillis en foyer. Ces enfants retrouveront peut-être un jour leurs parents. Mais en attendant, ils doivent affronter leur traumatisme. Donc là, ce n'est qu'à la toute la grande servir pas de mon père. C'est bon.